Bien, mesdames, messieurs, nous avons commencé cette discussion autour des films qui vous ont été présentés, donc je vous invite à rejoindre vos places. Je suis Vincent Guignot, directeur adjoint de la recherche ici au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je suis heureux de pouvoir modérer cette discussion. Peut-être rappeler en introduction la place qu'occupe le cinéma au musée dans ses collections et dans sa recherche. On a beaucoup parlé cette semaine des collections d'objets du musée, à juste titre, mais c'est important d'avoir en tête que le musée a d'énormes collections d'images, d'images fixes, d'images animées. Dans les images animées, il y a des images qu'on va qualifier de patrimoniales, et puis des images plus contemporaines, puisque nous avons une dynamique politique d'acquisition, pilotée par Elodie Saget, qui font entrer dans nos collections des films. Le musée est également associé à plusieurs programmes de recherche liés au cinéma, et en particulier l'un de ses projets qui s'intitule CINEMAF. C'est un acronyme, mais dont le titre complet est images animées en contextes mémoriaux controversés, dont fait partie évidemment la mémoire coloniale. Ce projet, c'est ce qu'on appelle un LABEX, un conglomérat de chercheurs, pour la plupart issus de l'université Paris-Lumière, donc Paris 8 et Paris-Nanterre, où il y a à Nanterre une très grande école d'anthropologie visuelle. Les films du père au pied, qu'on a vus ce matin, font partie du corpus de cinéma, et qui associent le musée départemental Albert Kahn. On a déjà entendu Julien, on écoutera Magali Mélandry, qui en est la directrice. Les questions qu'on se pose autour de ces films sont assez classiques par rapport à des films d'archives, c'est-à-dire quel est leur statut, en particulier leur rapport au réel, à la vérité, est-ce qu'on est face à quelque chose qui rend compte du réel ou d'une fiction. Et puis les questions d'usage contemporain, comment on les monte, on les remonte, on les remontre. On a bien vu ce matin qu'il a fallu faire une introduction pour nous expliquer ce qu'on allait voir. Ce ne sont pas des films qu'on va projeter en salle, sur grand écran, sans prendre un certain nombre de prédispositions ou de précautions pour expliquer ce à quoi on va être, j'allais dire, exposés. Donc ça, c'est des questions qui vont être reprises par Magali. Et puis, toujours dans ce lien, ces liens entre le cinéma et le musée, nous accueillons depuis quelques mois maintenant le comité du film ethnographique. Le musée accueille un certain nombre de sociétés savantes et donc le comité s'est installé au musée et le festival Jean Rouf, dont il va être également question, se déroulera désormais en partie au musée. Alors il y aura dans quelques semaines, à partir du 18 novembre, les 40 ans du festival Jean Rouf et puis au mois de mai, l'année prochaine, le festival lui-même. Voilà, j'en ai fini pour les annonces paroissiales. Donc sur le cinéma et le musée, je vais passer la parole à Arcade, qui va nous présenter les intervenants et faire circuler la parole. Merci beaucoup Vincent. Et là, nous avons vu des films pour en discuter et surtout pour nous éclairer, puisqu'on a vu des films sans son et certains souffrent et a certainement pas mal d'idées autour. Mais nous avons heureusement avec nous aussi bien les responsables du musée Albert Kahn qui ont restauré ces films et qu'on découvre, mais également deux anthropologues parmi nous, monsieur Aboubakari, le professeur Aboubakari Imourou, professeur titulé des universités et coordonnateur de la filière socio-anthropologique de l'école doctorale plus disciplinaire Espace, Culture et Développement de l'Université d'Aoumé Kalavi, madame Emmanuelle Kadiatal, anthropologue qui travaille sur le Bénin depuis le milieu des années 90, que tout le monde connaît, qui est avec nous. Et donc, pour nous éclairer sur différents aspects de ce qu'on aura vu, et madame Magali Mélandry, faut-il encore la présenter, monsieur Julien Connortan, Elodie Sager, et voilà ma binôme sur cette programmation, et qui est responsable des fonds sonores et audiovisuels au musée du Quai Branly. Donc je laisse la parole à Elodie Sager pour peut-être la passer à Magali. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence, merci au musée du Quai Branly-Chakirac de nous avoir offert la possibilité, même pour nous, équipe du musée, de découvrir ces images. Alors, restaurées, on les avait vues, mais projetées sur un tel format, c'était pour nous aussi une forme de redécouverte de ces images qui étaient tout à fait extraordinaires, donc merci d'en avoir offert la possibilité. Pour juste poursuivre la présentation de Julien, je voulais parler un petit peu de la circulation de ces images à leur retour en France, puisque Julien vous a indiqué que Frédéric Gadmer envoie autochrome et film progressivement tout au long de la mission. Ces images, elles sont réceptionnées à Boulogne-sur-Seine, chez Albert Kahn, pour être développées dans son laboratoire photographique et cinématographique et faire l'objet, comme pour les autres missions des archives de la planète, d'un certain nombre de projections qui se déroulent à Boulogne, qu'Albert Kahn organise en invitant des personnalités triées sur le volet qui proviennent des milieux politiques, économiques, religieux, diplomatiques, militaires et artistiques nationaux et internationaux. Et cette sélection illustre aussi le projet social et politique complexe que le banquier et philanthrope Albert Kahn a mis en œuvre, un projet qui se donnait pour mission de contribuer à la paix mondiale en s'adressant directement aux élites. Au retour de la mission en mai, les films sont traités et on découvre, en consultant les registres de projection des films et des autochromes des archives de la planète qui sont conservées au musée, que les premières projections sont assez rapides. Dès juillet 1930, on a neuf projections de séquences filmées, danse de Veuve, danse du Legba, mais qui sont à ce moment-là, dans nos registres, non accompagnées du discours d'Aupier. C'est pour nous aussi un moment dans l'histoire des archives de la planète plus complexe, parce qu'elles correspondent aussi à la mort de Jean Brune, le directeur scientifique des archives de la planète. Et on connaît à notre connaissance ces premières images sont mélangées avec des vues, notamment de Cap Martin colorisées, qui est la résidence de villégiature d'Albert Kahn. Disons que le moment important de ces projections à Boulogne, c'est à partir du 24 octobre 1930 où a lieu la première projection de certaines séquences filmées, notamment de féticisme, première, deuxième et troisième parties, comme vous avez pu le découvrir. Et également, sont exposés, en parallèle des projections, des objets qu'Aupier avait déjà exposés à partir de 1927. Ils rééditent cette exposition présentée initialement. La projection est présidée par François Piétry, qui est le ministre des colonies, mais en présence aussi du père Wilhelm Schmitt, qui est alors le directeur du musée missionnaire ethnologique du Latron à Rome, et qui est une personnalité importante pour Aupier, qu'il a aussi fréquentée quand Wilhelm Schmitt a créé la revue Anthropos. Et c'est aussi une personnalité importante pour Jean Brune, le directeur scientifique des archives de la planète. à la suite de cette projection, en fait, on a quatre journées, une semaine autour du Daomé, projeté à Boulogne, entre le 24 et le 27 octobre, systématiquement commenté par Aupier. On sait que c'est une demande que fait Jean Brune à Albert Kahn de laisser Aupier, évidemment, une volonté d'Aupier d'avoir le discours sur ces images afin d'éviter toute mauvaise interprétation, et ce qui n'est pas le cas habituel des autres projections des archives de la planète. On notera notamment la présence jusqu'à 160 personnes, d'après nos registres, présents pour l'une de ces projections, avec parmi lesquelles, le 26 octobre, Sébastien Charletti, qui est le recteur de l'Académie de Paris, Célestin Bouglet, qui est philosophe et sociologue proche de Durkheim et de Mauss, qui sont eux aussi dans la sphère proche d'Aupier dans sa quête ethnographique et l'enseignement qu'il a reçu à son retour en France en 1926, ou Xavier Léon, qui est philosophe, ami d'Henri Bergson, lui-même grand ami d'Albert Kahn tout au long de sa vie. Donc, toutes ces personnalités gravitent à la fois dans le milieu d'Aupier, mais aussi dans le milieu d'Albert Kahn et Jean Brune et illustrent aussi cette complémentarité entre les archives de la planète tournées vers une ethnographie naissante qui est aussi une définition importante pour nos collections. Juste pour résumer, il y aura entre juillet 1930 et août 1931 une trentaine de projections de ces films. C'est tout à fait remarquable, je dirais, dans les registres de voir à quel point ces images ont été montrées, à quel point aussi les autochromes, dès leur arrivée, sont largement développés, ce qui n'est pas le cas entièrement développé, c'est-à-dire jusqu'au dernier traitement qui permettent leur projection ensuite, telle que vous les voyez présenter à l'écran, ce qui est assez spécifique, en fait, dans notre corpus et qui atteste aussi de l'usage et de la circulation de ces images dès le retour de la mission. Parmi cette trentaine de projections, on s'arrêtera sur la visite en marge de l'exposition coloniale de 1931 par l'intermédiaire d'Aupier d'une délégation d'Aomeen qui est invitée à l'exposition coloniale et qui sera donc accueillie, assistera à une projection d'Aupier et passera également dans le studio photographique qui systématiquement enregistre les invités en images. Et vous avez donc ici trois des personnalités reçues qui sont le chef Justin Aux, Zounon Medje, roi de la nuit et Georges Kenoumte Tovalou. On les voit aussi, on a ici un photogramme qui est un extrait de film où on voit, puisque ces projections chez Cannes sont systématiquement aussi combinées à une déambulation dans le jardin à Seine paysagère de Boulogne-sur-Seine qui a créé de toutes pièces Albert Cannes et qui est ce voyage aussi à travers le monde en images dans le cadre des projections et à travers le jardin qui accumule des essences végétales venues du monde entier. Au-delà de ces trentaines de projections, c'est aussi tout un parcours hors de Boulogne qui s'est dressé là aussi jusqu'en 1945, je dirais. Intéressant aussi de noter qu'Aupier continue les projections alors que sa propre hiérarchie lui interdit à partir de mars 1931 dans une lettre du 12 mars, en tout cas, qu'Aupier reçoit de Mgr Chabert, qui est son supérieur hiérarchique à la Société des missions africaines et qui lui demande de réserver exclusivement aux hommes d'études et il sera là de voir le périmètre de ce champ d'exposition publique de ces images et Aupier sera très isolé dans sa communauté et sera même envoyé ensuite dans les Landes très éloigné de la quête et du travail qu'il avait pu mener au Dahomey et en France à son retour autour de ces images. Hors de Boulogne, donc, plusieurs projections ont lieu. J'en cite juste quelques-unes. Le 12 novembre 1930, Pierre Lester, qui est le président de la Société des africanistes qui vient juste d'être créé, invite Aupier à présenter son film lors de la séance inaugurale de la Société et Aupier reviendra d'ailleurs en janvier 1931 à la Société des africanistes pour une conférence et une projection sur la divination. Autre date importante aussi, le 17 décembre 1930, où Lucien Lévy brûle, l'invite à une projection pour l'Institut français d'anthropologie. Là aussi, un acteur majeur et important de la relation à l'ethnographie qu'Aupier a toujours recherché depuis son retour en France. Les images Voyage en France, on a traces de présentations à Nantes en février 1931, à Nice en mars également, avec des projections commentées d'une durée de deux heures qui donnent aussi la profondeur et l'investissement d'Aupier dans ces conférences. Il sera aussi mobilisé dans le cadre de l'Expo colonial, où là, on a plusieurs séries de projections qui associent non seulement films et plaques autochromes, alors que les plaques autochromes n'ont jamais finalement été montrées à Boulogne et ce sont uniquement les films. Sur cette circulation des images dans le temps historique, disons d'Aupier, c'est le dernier jalon important et celui du 16 février 1945 où il fait, peu de temps avant sa mort à vrai dire, une conférence à l'Académie des sciences coloniales où on y redécouvre à la fois fétichisme première et deuxième et troisième partie, les fudérailles du chef Awakbe et les cultes aussi Somba avec cette intention de comparaison qui était aussi dans le travail d'Aupier sur les cultes vaudounes et associés. Et nous disposons, en fait, grâce à l'ethnologue Roger Brandt, récemment disparu, d'un procès verbal de cette séance qui, justement, nous permet d'avoir cette parole d'Aupier et qui est un matériau de recherche maintenant associé aux images qui sera évidemment tout à fait important d'exploiter pour avoir le texte et l'image enfin réunis grâce aussi au travail de Julien sur le remontage original des projections de fétichismes 1, 2 et 3. Pour terminer sur l'aspect historique, les archives de la planète s'interrompent malgré Albert Kahn suite au krach boursier de 1929 qui marquera la chute vraiment de la maison Kahn. Banque, projet, fondation, tout s'arrête progressivement jusqu'au rachat, en fait, par le département de la Seine en 1936 à la fois du site de Boulogne et des collections qui ont pu être sauvegardées grâce à ce rachat. Le lieu est réouvert au public en 1937 et Georges Chevalier, qui était un opérateur d'Albert Kahn depuis 1913, va prendre en charge la collection assistée de Marguerite Manier de Lalonde qui va, elle, remédiatiser un petit peu différemment ses collections, essentiellement les autochromes, en proposant entre le mai 1943 et mai 1960 jusqu'à 19 projections littéraires et notamment sur les images du Daomé qu'elle intitule « À travers le Daomé » d'Ogissimi de Paul Azoumé puisqu'effectivement, elle va avoir l'idée de mettre en dialogue jusqu'à plus d'une centaine de 160 plaques autochromes, ce qui est un corpus tout à fait considérable, et de les mettre en dialogue avec des extraits du roman historique d'Ogissimi de Paul Azoumé. et elle invitera Aupié à y assister. Azoumé aussi interviendra, Paul Azoumé interviendra ainsi que sa famille à ces différentes projections. Donc, petit déroulé historique que j'achève maintenant et qui montre aussi le statut de ces films comme une forme de dernière pierre angulaire du projet ethnographique de Francis Aupié qu'il a construit à la fois à travers sa revue « La reconnaissance africaine » et la transcription des chants, proverbes, récits à l'intérieur de cette revue, du travail de collecte et d'exposition d'objets, de ces conférences et évidemment du travail filmique qu'il a mené avec Cannes et Gadmer en 1930. On parlera de la suite de la circulation et de la remédiation de ces images ensuite. Élodie ? Non, on parlera après de Julien. Bon, alors, à moi. Moi, je vais vous parler de la sortie des Novices Sakpata. Donc, sur grand écran et dans cette grande salle, autant tout ça rend grâce aux images du père au pied, autant elle ne rentre pas du tout grâce aux images de Rouch qui sont très différentes. On voit vraiment la différence de traitement par la différence de qualité, mais on voit aussi la différence de démarche dans ce film. Vous voyez, il y a des flous, les cadrages sont un peu... On recherche les cadrages, on voit même la perche et le micro dans le champ à un moment donné parce que Rouch travaille vite et il veut saisir des images. Et peut-être le plus surprenant dans ce film, c'est les cartons noirs qu'on voit régulièrement dans la première partie du montage. Donc, ce n'est pas des anomalies. Le film existe comme ceci. C'est une copie du CNRS puisque le film est au CNRS. C'est un film qui est sur support original 16 mm qui a été numérisé, qui n'a pas été restauré. Et ça se voit. Et il est accessible pour information sur la plateforme du CNRS images, la plateforme multimédia. Et donc, il peut être vu dans tous les espaces géographiques et à tout moment. Donc, je vais vous parler de ce film. Je ne suis pas anthropologue, que je ne suis pas spécialiste du cinéma ethnographique non plus. Je vous en parle en tant que programmatrice de cette journée. Je vais vous parler du résultat de mes recherches pour la programmation de ce film. Je me suis inspirée de programmation du comité du film ethnographique et j'en ai parlé avec Laurent Pelé qui avait programmé une version des films du Père au pied et la sortie des Novices Sakpata. Certains d'entre vous dans la salle connaissent très bien Gilbert Roussard. Rouget et Jean Rouch et d'autres peut-être pas aussi bien. Je vais faire un petit rappel de qui sont ces deux personnes. Gilbert Rouget, il était ethnomusicologue, il était français. Il a été diplômé en 1943 et il a soutenu une thèse d'État sur la musique en 1980 qui s'intitulait La musique et la transe, esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession. Cette thèse a obtenu le prix Charles Blanc de l'Académie française et en 1959, donc au moment du tournage du film, ça fait presque 20 ans qu'il pratique l'ethnomusicologie, qu'il va sur le terrain et les terrains de Jean Rouch sont principalement le Bénin mais il va aussi au Mali, au Sénégal et au Maroc. Gilbert Rouget, il était directeur de recherche au CNRS et directeur du département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme et il a largement participé à son développement et à son équipement notamment pour renforcer l'équipement de terrain, l'équipement de captation léger de terrain. En 1947, il crée les éditions du disque du Musée de l'Homme qui ont été rebaptisées par la suite et qui sont connues sous ce nom Collection CNRS Musée de l'Homme. Donc c'est sous cette collection que sont éditées les grandes collections ethnomusicologiques comme la Mission au Goué-Congo. Donc c'est un personnage qui a vraiment marqué la discipline. C'est un des pères fondateurs de l'École française d'ethnomusicologie et avec Jean Rouche, il est co-fondateur du laboratoire audiovisuel de l'École pratique des hautes études. Et Jean Rouche, lui aussi est français, il arrive au Niger comme ingénieur des ponts et chaussées et c'est au Niger qu'il découvre et qu'il s'intéresse à l'ethnologie. Il va revenir à Paris prendre des cours avec Marcel Mauss et Marcel Griol et il repart en 1946 au Niger. Il devient chargé de recherche au CNRS en 1953 et il s'est alors spécialisé depuis 1947 dans la réalisation. Il fait du cinéma ethnographique, c'est sa manière d'appréhender l'ethnographie. Donc il devient le grand cinéaste ethnologue et il participe largement à l'évolution de la pratique cinématographique des chercheurs en anthropologie. Son apport essentiel c'est qu'il assume la subjectivité de son regard. Peut-être Magali, je vais te prendre le... Je vais avoir besoin de l'autre PowerPoint s'il vous plaît. Merci. Encore l'autre, je crois. Non ? On verra leur portrait tout à l'heure. Je vous laisse chercher mon PowerPoint en attendant. Donc ce que je vous dis c'est que Jean Rouche il assume la subjectivité du regard du cinéaste, il assume aussi une recherche esthétique et il co-construit beaucoup les films avec les personnes qu'il filme au point plutôt dans les années 60 de les incorporer tout à fait au processus d'écriture et de tournage des films. Donc il s'intéresse et il réalise des documentaires ethnographiques, sociologiques mais aussi des fictions et il pratique ce qu'on appelle le cinéma direct et ce que plus tard lui appellera la trans-créatrice. Donc le cinéma direct c'est une façon de faire du cinéma qui apparaît avec l'arrivée des caméras et du matériel d'enregistrement léger donc tout à fait différent du matériel qu'utilisait le père au pied qui était une grosse caméra fixe avec laquelle il pouvait faire très peu de mouvements. Là c'est tout l'inverse on peut se transporter facilement on peut filmer caméra à l'épaule caméra à l'œil même parce qu'elle est toute petite et donc ça va changer la manière de filmer. C'est une manière de filmer qui vient avec un apport technique et qui est d'abord introduit en Amérique du Nord dans les années 58-62 et qui est importée en France et en France on l'appelle le cinéma vérité. L'émergence de ce cinéma a été favorisée par un équipement technique vous voyez le résultat dans le film de Rouch mais aussi parce qu'on est à un moment d'émancipation intellectuelle culturelle sociale politique qui se retrouve sur tous les continents on est dans une période pré-indépendance en Afrique et ça participe du même mouvement. Le principe c'est aussi de chercher c'est une sorte de film expérimental il expérimente vraiment dans ce film-là. Quand je parlais tout à l'heure de trans-créatrice on le voit un tout petit peu ici il dit que quand il filme notamment des rituels de possession ou des danses des masques il dit que la personne qui danse ou la personne qui filme devient le chef d'orchestre et Jean Rouch essaie de tourner autour de lui avec la caméra et de chercher le bon angle la meilleure manière de le filmer ce qui fait qu'on a des images floues qui bougent beaucoup des cadrages en recherche et instables et ce qu'il essaie de coller à ce qu'il voit le manifeste de ce type de cinéma cinéma vérité c'est la chronique d'un été que Jean Rouch réalise avec Edgar Morin en 1961 et le but est aussi de transcender les genres de ne pas les cloisonner entre cinéma documentaire cinéma de fiction il essaie de mélanger tout ça dans ce qu'il va faire par la suite par la suite pardon et donc sa trans-créatrice c'est le résultat de cette recherche il estime que quand il filme il se retrouve dans une sorte de demi-conscience du corps avec un oeil dans l'objectif de la caméra et un autre oeil sur le réel et ça lui provoque une sorte de dédoublement une transe favorisée par ces mouvements du corps que la recherche du cadrage lui impose et qui sont des mouvements inhabituels saccadés donc Rouge va chercher les images il dit même qu'il va les arracher avec sa caméra sa caméra ressort je reviens sur la technique puisque pour lui la nature même de sa caméra va influencer sa manière de filmer pour terminer sur Jean Rouge ses films ont été récompensés dans les grands festivals de cinéma il n'a donc pas touché que le milieu ethnographique il a été récompensé à Venise à Cannes à Berlin et il a créé le comité du film ethnographique il a été directeur de la cinémathèque française et en 1959 donc au moment du tournage il a déjà tourné au Niger au Mali au Ghana en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso donc pour ce film Gilbert Rouget merci pour le PowerPoint Gilbert Rouget et Jean Rouch ont travaillé ensemble pour filmer cette grande sortie du couvent des filles de la terre nourricière dans un village du sud du Dahomey et j'ai trouvé une archive qui est en ligne qui est très facile d'accès sur le site de la Philharmonie où on entend Gilbert Rouget présenter son film le 11 octobre 1997 il fait une conférence sur son travail et sur la musique du Dahomey et il projette à la fin à l'issue de la séance il projette le film qu'il a réalisé avec Jean Rouch et alors est-ce qu'on peut lancer le premier extrait sonore il est un petit peu long il dure presque deux minutes on y entend la voix de Gilbert Rouget qui présente son film donc ça nous donne une idée de la manière dont il accompagnait son film Jean vient maintenant alors je passe la parole à Jean Rouch pardon j'allais dire à Jean Schwartz je passe la parole à Jean Rouch ou plus exactement je passe la parole à son film c'est-à-dire que il y a 40 ans nous avons lui et moi tourné dans le même dans un village tout près de celui dont vous avez vu le premier film nous avons tourné une grande sortie cette fois-là d'initiation de jeunes roussis de jeunes néophytes de à la fois de la foudre et de la terre nourricière mais les filles que vous allez voir danser sont toutes des filles de la foudre des filles de la terre nourricière il n'y a pas de filles de la foudre alors le film que Jean Rouch a tourné il l'a tourné avec la même caméra c'est-à-dire avec une caméra qu'il fallait remonter toutes les 30 secondes et pendant que moi j'enregistrais la musique de bout en bout ou presque du rituel et alors vous allez voir des très petites séquences de danse faites par des toutes jeunes initiés et comme les vues étaient très courtes si on s'était contenté de ces vues très courtes qu'a tourné Jean à l'époque on resterait un peu sur notre fin si bien que j'ai pensé que le mieux était de reproduire les mêmes extraits au ralenti de sorte qu'on a le temps une fois qu'on a vu la chose en temps réel et sonorisé par la musique à peu près réelle parce qu'elle n'est peut-être pas calée au dixième de seconde près j'ai pas eu le temps de le faire on a le temps de détailler ensuite on a le temps de détailler les mouvements et voilà alors un dernier mot peut-être parce qu'ensuite je ne me dirai plus rien je laisserai la parole à Rouche s'il y a des choses à dire ou au public s'il a des choses des questions à poser donc on sort dans la présentation de Gilbert Rouget que son intention est scientifique il parle de l'analyse des mouvements de l'analyse des dents de la perception aussi sa préoccupation est clairement ethnomusicologique les conditions de présentation du film au public répond à cette même préoccupation un peu plus loin dans l'enregistrement Rouche Rouget et puis un intervenant dans la salle qui est enregistré échange sur la manière de présenter le film de la manière la plus descriptive et la plus claire possible puisque je reviens sur cette histoire de carton noir qui est alterné avec les images alors même que le son lui continue de fonctionner dans toute la première partie du film le montage en fait est réalisé à partir du son c'est le son qui est la bobine étalon du document puisque le son a été enregistré de manière continue par l'appareil de Gilbert Rouget alors que Jean Rouche lui devait s'interrompre toutes les 25 à 30 secondes donc il lui manque des images en fait et comme ce qui intéresse Gilbert Rouget c'est vraiment rendre la musique le rythme les figures sonores ils se calent sur le son avant tout et donc ils ont trouvé cette solution d'ajouter des cartons noirs pour ne pas avoir de trous dans le film et continuer jusqu'à la prochaine image filmée c'est quelque chose qu'ils essaient d'ajuster par la suite ils essaient par des moyens techniques de ralentir le déroulé des images pour avoir alors que le son continue à fonctionner normalement ils essaient plusieurs techniques je crois que finalement ils n'y arrivent pas et effectivement on reste sur un film sur un montage tel que celui que vous avez vu donc il explique Jean Rouche que cette il explique souvent cette caméra qu'il a acheté au marché aux puces qu'il faut remonter sans cesse et il précise aussi pour les puristes qu'il utilise un objectif 25 mm et une pellicule Kodachrome et qui dit-il a bien conservé les couleurs au moment de la projection en 97 je vais vous faire écouter un deuxième extrait sonore c'est Jean Rouche qui prend la parole au cours de cette même séance à la cité de la musique donc c'est le deuxième extrait merci Gilbert je crois qu'il est du âge pour ce cadeau au bout d'octobre car ces images je ne les avais jamais vues alors excusez-moi maintenant alors qu'est-ce que tu en penses c'est très extraordinaire le film s'était perdu ce qui arrive très souvent quand on a lu des ordres ce qui est mon cas et on les a retrouvées l'année dernière en rangeant des éléments de chute et bravo pour le travail c'est effectivement 50 ans d'intervalle ça permet de juger c'était pas mal ah c'était pas mal oui effectivement la caméra que j'utilisais c'est une petite caméra Bellwell achetée au marché Opus 10 ans avant il fallait remonter toutes les 25 à 30 secondes qui avait un seul objectif qui était un 25 mm un objectif normal alors moi je prétends que je regrette cette caméra car quand on s'arrêtait pour remonter la caméra ça permettait de réfléchir ce qu'on ne fait jamais quand il y a un moteur électrique donc de penser à ce qu'on avait filmé et de penser à ce qu'on allait faire en fait c'est un peu vrai mais en voyant ces images je pense au rêve fou qu'on a eu qu'on a presque mené à bien et que moi je pourrais te demander si c'est possible c'est de faire le ralenti synchrone Jean Rouche parle loin du micro on n'entend pas très bien donc il explique comment il a composé ces images et ils expliquent que Rouche et Gilbert Rouget ont fait une sorte d'expérience de synchronisation du film et du son ils disent qu'ils poursuivent cette expérience de sonorisation avec la reine des Porto Novo toujours avec Jean Rouche et Gilbert Rouget un peu plus tard il utilisera cette technique prête cette fois qui fonctionnera au moment de chronique de chronique d'un été en 1961 donc rapidement dans la notice du CNRS image d'où vient le film il est écrit que Sakpata est une des principales divinités du panthéon vaudou au Bénin donc le Daomé à l'époque du tournage et que l'initiation occulte des vaudous donne lieu à une longue réclusion de plusieurs années dans un couvent où les jeunes néophytes qui sont des enfants et des jeunes adultes ça je laisserai cette analyse apprennent des danses et des chants qui sont propres à leur divinité et ici à la terre nourricière donc ça c'est ce qu'on trouve dans la notice du CNRS donc les films nous montrent ces danses qui ont été apprises pendant le séjour au couvent un peu plus tard dans cette même archive sonore l'ambassadeur du Bénin commente et explique qu'on ne pratique plus ce type d'enfermement au couvent pendant des années et que du coup la qualité des danses et des chants qu'on peut filmer au moment de la projection donc en 97 a beaucoup baissé et qu'on ne retrouve plus la qualité des danses et des chants du film de Rouche et Gilbert Rouget et donc des danses qu'on voit dans les images du père au pied j'ai encore du temps non plus de temps donc je vais peut-être juste préciser que donc Gilbert Rouget et Jean Rouget se revendiquent d'une ethnographie traditionnelle c'est eux qui le disent dans cette archive et ils estiment être les derniers témoins de faits culturels irremplaçables et ils se rendent responsables de la mémoire du monde ils se sentent seuls dans cette démarche puisqu'à un moment donné Jean Rouget appelle à l'aide pour conserver ses archives donc aujourd'hui c'est fait ces archives sont prises en charge par le CNRS elles sont numérisées et visibles et il mentionne aussi l'exposition des images d'Aupier en 96 à Albert Kahn et il mentionne aussi le fait que Gilbert Rouget aurait resonorisé une partie des images à ce moment là et que des projections auraient été organisées au Bénin en 96 on va dire merci beaucoup à Elodie pour son travail de fouille son travail documentaire on va dire et qui déjà on va dire donne la main aux anthropologues sur un certain nombre de plans et donc maintenant nous allons laisser la parole au professeur Abou Bakari Imourou qui voilà qui a préparé également quelque chose et voilà je rappelle qu'il est professeur titulaire des universités et coordonnateur de la filière socio-anthropologique de l'école doctorale pluridisciplinaire espace culture et développement de l'université d'Abou Mekalavi au Bénin à vous la parole pour ce merci bonjour à l'assistance et bonjour à tous alors j'ai essayé de regarder comme vous ces films un peu avant vous essayer de les analyser et de me poser quelques questions essentielles à savoir que retenir de l'essentiel que retenir d'essentiel pardon de ce que nous avons vu et ensuite qu'est-ce que cela nous suggère dans la lecture des dynamiques contemporaines que nous observons aujourd'hui autour de la pratique du Vaudon alors les vidéos que nous avons observées ont été réalisées pour obtenir une description ethnographique fine riche et vivante de rites initiatiques et sacrificiels il reste quand même qu'il s'agit de mise en scène de ce qu'on peut voir dans la pratique du Vaudon quand on est profane cela s'entend bien quand vous regardez dans les vidéos vous voyez que en dehors de ce qui est médiatisé dehors on ne voit pas l'intérieur par exemple des couvents parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir donc on a observé ce qu'on peut voir et ce qu'on peut être je dirais ce qu'on a le droit de voir quand on est profane autour de la pratique du Vaudon alors les auteurs des films se sont investis à nous montrer des rites initiatiques ponctués par des rites sacrificiels et ces rites révèlent l'homme dans sa double dimension par rapport à la dimension horizontale on voit très bien les relations entre les humains et la relation verticale les relations entre les humains que nous avons vues et ce qu'on considère comme les forces transcendantales et donc le rapport horizontal c'est le rapport de sociabilité ordinaire qui est immanent au corps social et qui traduit dans une certaine mesure les interdépendances entre les hommes ce qu'on voit en scène et le rapport vertical qui lui est transcendantal il traduit les relations avec ce qu'on appelle le lumineux Dieu on peut retenir que ces rites renvoient dans un premier temps à ce qu'on peut appeler la socialisation l'éducation selon des modèles propres au terroir des groupes sociaux qui les pratiquent l'individu naît biologiquement et les rites initiatiques lui a su une naissance sociale cette naissance lui a su un statut une position sociale un potentiel qui nécessite d'être entretenu de façon permanente il faut rappeler que les pratiques du Vodou telles qu'on les observe surtout dans le Bénin méridional pour bien les comprendre il faut les mettre dans leur contexte parce que si on les décontextualise il y a des choses qu'on n'arrive pas à cerner et quand je parle de relations horizontales donc c'est les relations entre les hommes ces relations sont parsemées d'un certain nombre de 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 perceptions liées au fait que nous sommes dans ce qu'on appelle des univers de persécution où l'autre a une menace pour soi et à partir de ce moment pour prévenir les risques possibles pour pouvoir être susceptible de venir de l'autre il faut s'entourer il faut faire une sorte de clôture autour de soi et donc dans la relation à l'autre ce n'est pas une relation c'est une relation sur fond de persécution permanente de ce que l'autre pourrait être une menace un danger l'autre ici sous-entendu comme ne faisant pas partie bien entendu des groupes initiatiques que nous avons vu parce qu'à l'intérieur des groupes il y a une sorte d'harmonie une sorte d'assurance et donc on est quand même dans un univers où il y a des potentiels qui nécessitent d'être entretenus à travers un certain nombre de rites au quotidien alors ces rites nous renseignent dans une large mesure sur l'organisation sociale la hiérarchisation des individus et des familles dans le corps social les rapports de pouvoir les formes d'intégration les pratiques de purification du corps on l'a vu la communion quand vous voyez par exemple la bête qui est abattue elle sera morcelée il y a une partie qui va servir à ce qu'on appelle le repas des dieux il y a l'autre partie qui va servir à qu'on va partager entre les humains vont se les partager dans un esprit de communion très fort pour faire en sorte que le sacrifice qui a été fait pour les dieux ce sacrifice soit accepté et donc le vaudon et les pratiques qu'il induit s'organise autour de ce qu'on appelle la totalité humaine la naissance la nomination l'initiation la régulation sociale la transgression la purification l'intégration l'expiation la mort symbolique la renaissance le retour dans le royaume des ancêtres tout ça s'est condensé dans ce que nous avons vu à travers ces rites et pour bien comprendre chacune des catégories que nous mobilisons ici est symbolisée d'une façon ou d'une autre à travers les observations faites et qui ont été filmées mais comme je l'ai dit il s'agit d'une réalité mise en scène voilà d'une réalité mise en scène alors les films se basent donc sur cette mise en scène de la réalité qu'est la croyance du Vodou et les pratiques qu'elle induit ces pratiques religieuses ancestrales qui s'observent sous différentes formes dans l'Afrique de l'Ouest de façon générale en Afrique donc selon les aires culturelles les noms qu'on leur donne ne sont pas les mêmes la façon dont ces rites se pratiquent et changent d'un univers culturel à un autre et sa forme la plus répandue et la plus médiatisée c'est pas celle que nous avons vue avec les adeptes le Vodou il est dans le quotidien et il est dissimulé à travers de nombreuses pratiques qu'on observe d'ailleurs dans le Bénin contemporain et donc il n'est pas le seul fait des Vodou aussi que nous avons vu dans les images et donc l'observation actuelle des pratiques du Vodou et de ces pratiques religieuses traduit une grande complexité de la perception que les individus ont d'eux-mêmes et de leur univers social et univers sociaux d'appartenance l'homme complexe avec une claire conscience d'être enchâssé dans des sociétés complexes elles-mêmes où s'articulent le visible et l'invisible l'invisible ayant le pouvoir d'orchestrer ou de redimensionner ce qu'on observe dans le visible et donc on est dans cette complexité-là et tant qu'on ne comprendra pas les mécanismes par lesquels ça fonctionne on ne va pas pouvoir comprendre le Vodou et le quotidien du Béninois donc la dimension sociétale des rites observés définit des champs d'intégration entre les humains et les moyens de son organisation et la force la capacité à gouverner le quotidien des gens est dans une large mesure liée à sa capacité dans certains univers à communiquer avec les forces transcendantales qui propulsent ou qui vous donnent l'énergie nécessaire pour faire ce que vous devriez faire et donc la réalité du Vodou comme on l'a vu ici c'est une réalité à double dimension entre les humains et la dimension sacrificielle qui elle renvoie à à ce qui a été appelé fétichisme et donc autour du Vodou il y a un certain nombre de tensions très fortes actuellement que nous observons l'une des tensions déjà apparaît dans le titre des films le fétichisme ça m'interpelle en tant qu'anthropologue j'ai bien envie de questionner cette catégorie pour dire ce qu'elle recèle un ensemble de pratiques qui placent le fétiche au centre des croyances et des pratiques religieuses le fétichisme donc un terme ici à double facette l'une traduit l'attachement fort des groupes sociaux à un ensemble de pratiques d'adoration et l'autre traduit l'adoration d'entités magico-religieuses considérées comme des choses cette dernière reste péjorative et traduit la méconnaissance de la cosmogonie de l'ère culturelle fond grave méconnaissance qui peut avoir été entretenue à dessein et peut-être on verrait peut-être dans les échanges avec au pied au-delà de lui même avec Marcel Griol on l'avait vu chez les Dogons il y a un certain nombre de catégories qui sont employées comme ça et qui traduisent quand même aujourd'hui pour l'anthropologie une certaine méconnaissance de la complexité de cette société le fétichisme est employé pour désigner une forme de religion africaine fondée sur le besoin de protection éprouvée par l'homme aux prises avec les forces de la nature ce thème requiert une dimension ethnocentrique qui postule une distinction entre certaines pratiques religieuses fondées sur le monothéisme donc valorisé à promouvoir et certaines fondées sur une multiplicité de divinités considérées comme des choses auxquelles on est attaché il y a donc l'idée que celui qui se menit voilà ici quand on analyse de près qu'est-ce qu'on observe il y a deux dimensions fortes comme je l'ai évoqué au début et deux dimensions qui me rappellent un extrait d'entretien de Mgr Sastre pour ceux qui connaissent le Bénin il est décédé maintenant c'est l'archevêque de la cathédrale de Ouida et la cathédrale de Ouida c'est une cathédrale qui est en face d'un temple qu'on appelle le temple d'Angbe le temple piton et il dit qu'il a observé quelque chose pendant des années et il essaie de réfléchir pour objectiver il a observé qu'à 6h du matin vous avez des fidèles qui viennent à l'église ils font la messe de 6h avec lui à 9h ils sortent et ils rentrent dans le temple piton dans le temple d'Angbe ils en sortent vers 11h et ils se demandent comment quelqu'un va se lever de si bonne heure venir à l'église prier et après se retrouver dans un temple piton cela traduit bien entendu la complexité de l'être et puis les fidèles lui ont répondu le Dieu que tu nous enseignes qu'on vient chercher à l'église c'est le Dieu pour s'assurer demain pour s'assurer le paradis mais le quotidien dans lequel nous sommes aujourd'hui c'est un quotidien qui est traversé de tensions fortes et cette tension le Dieu de l'église ne peut pas nous protéger ne peut pas nous aider à gérer cette tension et donc pour gérer cette tension il faut aller dans le temple si on ne va pas dans le temple on ne restera pas vivant pour venir à l'église c'est très fort et cela traduit toute la complexité donc voilà de ce que nous avons vu et comme je l'ai dit du fétichisme qui ne permet pas qui se limite comme je l'ai dit à ce qu'on peut voir tout simplement alors que ce qui gouverne ce qu'on peut voir se complète là très fort avec des seuils qui sont admis dans l'exploration scientifique il y a des choses au-delà desquelles vous ne pouvez pas aller et donc quand vous ne pouvez pas aller au-delà de ces choses vous tentez d'objectiver d'analyser ce que vous avez vu vous avez vu les séquences telles qu'elles ont filé quand je parle de mise en scène si on regarde réellement une scène d'un rythme initiatique ça ne va pas aussi vite vous voyez très bien parfois quand vous regardez les images vous sentez que c'est fait pour être filmé on sent dans la cadence même des choses et donc ici il y a une tension très forte que nous observons entre ce qu'on appelle ici le sacré et le profane dans l'appréhension rationnelle de ces pratiques occultes et donc les difficultés de description du sacré est-ce qu'on peut décrire le sacré est-ce qu'on peut filmer au-delà de la dimension ethnographique bon au-delà de tout la dimension ethnographique elle se limite à ce que nos sens peuvent saisir bien entendu visuel auditif mais il y a toute une dimension qui relève de l'immanent de la transcendance et qui orchestre ce que nous pouvons voir et dans lequel nous sommes forcément contraints d'aller chercher le sens des agis le sens des comportements que nous observons et donc les différents vodons les différents vodons que nous observons les différentes pratiques que nous observons elles renvoient à ce qui se donne vraiment à voir maintenant elles sont gouvernées largement gouvernées alors par cette dimension quand vous discutez avec les 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 prêtres vous comprenez que ils pensent que c'est très réducteur de se limiter vraiment à ce qu'on voit parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas voir et donc cela nous amène à la nécessité d'un d'un nouveau regard un nouveau regard et peut-être questionner les limites de la dimension ethnographique pour aller vers une ethnographie peut-être plus dynamique d'appréhension des pratiques sociales et pour ceux qui travaillent sur ces objets là aussi d'être en mesure de négocier les possibilités de voir nous au niveau du Bénin en tout cas pour les collègues avec lesquels je discute vous avez beaucoup de collègues qui vous disent je travaille sur tel culte et la question se pose de savoir même quand vous voulez faire de l'observation participante et que vous rentrez dans le couvent jusqu'à quel niveau vous pouvez participer pour être en mesure des décrits parce qu'il y a des choses quand vous les voyez ou quand on vous parle de ça quand vous êtes initié vous ne pouvez plus en parler et parce que vous ne pouvez plus en parler forcément vous ne pouvez pas montrer toute la dynamique toute la complexité de l'objet est là et je nous invite vraiment à réfléchir justement pour savoir en tant qu'anthropologue jusqu'où on peut pousser le bouchon pour cerner la réalité de cette pratique là de ce culte qui n'est pas du fétichisme parce que ce n'est pas lié simplement aux choses voilà je vous remercie je vais passer la parole à Emmanuel pour prolonger cette réflexion anthropologique sur les films qu'on a vus si vous permettez dans la salle il y a aussi des universitaires et donc à la fin je pense que ça va être encore plus riche et voilà les échanges avec vous merci ils ont déjà tout dit en fait là je vais donc reprendre deux citations de François Aupier en incipi d'un article d'un collègue qui est vraiment spécialiste et qui a énormément travaillé et qui continue sur l'oeuvre missionnaire du père François Aupier alors voilà ce que Aupier écrit à propos des cultes vaudous l'idée du divin est préexistante dans l'homme et quand il a fallu donner une voix à la divinité il a songé à la foudre je traduis Refios il a songé à l'arc-en-ciel je traduis dans Aidojedo pour lui donner un vêtement à la montagne ou à la forêt impénétrable ça peut être Aïsa pour lui donner une demeure au serpent dans le baie à la panthère pour rehausser une puissance qui était capable d'une telle transformation dans cette citation on perçoit ce que ce missionnaire cherchait à accomplir montrer que derrière ces pratiques rituelles offertes aux éléments de la nature et aux êtres qui les habitent il y avait un chemin une porte ouverte vers la conversion chrétienne et on peut dire que les premiers prêtres du Danromé Gabriel Kitty et Thomas Moulero et surtout l'écrivain et homme politique Paul Azoumé son plus fidèle disciple auteur du premier roman d'un homéen d'Oguissimi accompagneront cette vision dans la revue La reconnaissance africaine fondée et dirigée par le père au pied en 1927 et qui paraîtra jusqu'en 1935 cette idée de ce qui considérait comme fétichisme pouvant conduire à une conversion chrétienne je ne dirais pas que certaines personnes appartenant au culte vaudou partagent cette opinion mais toutefois il ne manque jamais de rappeler en tout cas Ouida mes interlocuteurs que la cathédrale de Ouida qui se trouve en face du temple du piton d'Angbe divinité protectrice de l'ancien royaume de sa vie a été bâtie à l'aide de ces adeptes de cette divinité qui ont collaboré avec la force de leurs mains pour transporter les pierres et tout et d'aucun de mes interlocuteurs n'hésite pas à dire que les sacrifices animaux qui alimentent le corps des divinités vaudou et des initiés sont équivalents à l'ingestion du corps du Christ via l'hostie et je suis entièrement d'accord avec eux sur cette menducation des corps des dieux chez les catholiques et les adeptes des cultes volous c'est d'ailleurs la thèse que je défends dans mon ouvrage sur le candomblé de Bayard dans lequel j'essaie de montrer que loin du syncrétisme de masques bastidiens certains rituels brésiliens peuvent dans une même séquence célébrer différentes figures divines considérées comme complémentaires dans des espaces rituels différenciés à savoir l'église d'un côté et de l'autre l'espace consacré aux divinités africaines de l'autre dans une logique de complémentarité hiérarchique et là c'est l'église de la contre-réforme catholique ouvrant la séquence rituelle et la célébration des divinités africaines qui clôture par une descente des dieux dans le corps des médiums et qui se termine toujours par un repas communiel cependant dans l'ancien dans Romé état centralisé où l'église catholique comme d'autres mouvements chrétiens n'arriveront pas à s'implanter qu'avec la fin de l'esclavage l'économie de plantation et le début de la colonisation le christianisme s'inscrira dans les cultes anti-sorcellerie dénommés par certains prêtres au début du siècle dénoncés par certains prêtres au début du siècle du 20ème siècle et en étant interprétés par l'administration coloniale je pense à Christian Merleau comme un déviassement des commandements de la Christian Mission Science de Mary Baker en fait c'est plutôt des protestants méthodistes qui sont arrivés en Afrique enfin dans cette région et donc il s'agit de ces fameux cultes troncs qui aujourd'hui peuplent de manière extrêmement dense l'ensemble du Bénin méridional que ce soit en zone rurale ou urbaine mais revenons au film de Francis Hopier et Frédéric Gadmer donc ces films ont été tournés en 1930 dans la région de Porto-Novo et d'Abomé et ce sont ces amis d'Aoméens convertis au catholicisme qui l'ont aidé dans sa quête de cérémonies à filmer pour documenter les pratiques religieuses indigènes et là je refais une citation que j'ai trouvée toujours dans les travaux de Caetano Tchertia une citation d'Aupier à propos du documentaire Fétichisme et là il s'adresse à son à son disciple Paul Azoumé en leur disant que nous voulions faire un film et que nous leur demandions de ne pas changer leur cérémonie nous les avons beaucoup rassurés parce qu'ils avaient dû changer l'ordonnance de la cérémonie s'ils avaient dû ils auraient été très troublés mais je leur disais surtout ne changez rien à votre cérémonie pourtant ce qui frappe au prime abord c'est vraiment la présence de la caméra dont tous les acteurs sont extrêmement conscients et tout est extrêmement polissé ordonné et dans le cadre alors il est vrai que c'était une caméra lourde et que vous ne pouvez pas la déplacer mais à cette centralité de la caméra répond une espèce de postures très disciplinées et assez figées des acteurs qui suggèrent une scénographie bien préparée et c'est vrai que dans plusieurs des séances on voit les acteurs qui regardent la caméra qui poussent vigoureusement certains déplacent les novices etc et on en a la preuve dans les lettres que le père au pied envoie à Azoumé avant son voyage faire un film et préparer à l'avance la liste des plus gracieux usages des plus belles cérémonies religieuses ou royales des scènes les plus caractéristiques les plus dignes de la vie sociale familiale professionnelle professionnelle des indigènes et il rajoute je ne vais pas prendre les choses odieuses ou grotesques mais je ferai volontiers cinématographier de bonnes et belles danses d'Abaumé des cérémonies funéraires etc et il demande à Paul Azoumé quels sont de tes amis de tes parents qui pourraient m'aider dans ce travail qui va être considérable toi-même pourrais-tu demander une année de mise en disponibilité pour finir ton roman en m'attendant et constituer un scénario si cela est possible pour faire un beau film et il lui propose de le payer donc selon Gaétano Chercher le corpus filmique du père au pied témoigne avant tout de l'intention de montrer une morale ouverte aux préceptes catholiques fondamentaux une telle logique était inspirée par le concept des âmes indigènes défini comme des pierres d'attente ce concept de pierre d'attente a été forgé par Pierre Charles un jésuite professeur de théologie dogmatique à l'université de Louvain qui était l'organisateur de semaines missiologiques auquel au pied se rendra à plusieurs reprises alors pour conclure donc pourquoi enfin je pose la question mais pourquoi ce père des sociétés des missions africaines avait cette vision plus tolérante que ses contemporains métropolitains et ou missionnaires vis-à-vis de ce qu'il appelait le fétichisme au Dahome et qui était un terme employé par tout le monde de manière plus ou moins péjorative en fait dans ses écrits il désigne par le concept de cérémonialisme la manière dont les populations du Bénin méridional appréhendent le rapport avec le divin réfutant le qualificatif de mysticisme souvent attribué au culte africain et militant presque pour que ceux-ci soient considérés comme religieux c'est-à-dire comme constituant un capital moral et culturel comparable au rituel chrétien et je pense que c'est un peu à cause de ça qu'il a eu des petits problèmes avec sa hiérarchie et ses co-religionnaires c'est pourquoi donc lors de son retour en France en 1926 il conçoit un projet d'enquête sur la morale afin de produire une connaissance scientifique des sociétés du golfe de la Guinée et alimenter ses enseignements à l'Institut catholique de Paris au pied ce rêve ethnographe et traducteur en langue locale des notions de liberté remords pardon crime faute et au-delà et en fait il a le projet de demander à tous ses collègues missionnaires des différents endroits en Afrique de répondre à ces questions en langue locale et pour essayer de faire un espèce de dictionnaire des qualités morales des populations dites indigènes mais ses collègues de la société des missions africaines n'en ont pas grand chose à faire et si les premiers ethnologues que sont Marcel Mauss Lucien Lévi-Brulle et Bernard Maupoil lui reconnaissent un savoir inestimable la majorité de ses écrits ne seront publiés finalement que dans la revue qu'il a fondée la reconnaissance africaine et c'est son fils spirituel Paul Azoumé qui publiera un ouvrage ethnographique le pacte du sang premier ouvrage ethnographique du Dan Romé écrit par un sujet devenu citoyen français mais quand on lit la description détaillée des films d'Aupier que vous nous avez donné en dépit de la scénographie très polissée dans la mise en images et surtout en cadre de l'aspect cérémoniel de ces rituels vaudous les images qu'il produit sont un capital historique inestimable quand on sait que les cultes vaudous d'hier et d'aujourd'hui sont des dispositifs rituels restreints pour reprendre la formulation de Marc Auger signifiant ainsi que si les traditions rituelles se transmettent par la gestuelle les chants les paroles les danses qu'elles sécrètent elles répondent toujours au contexte socio-historique dans lesquels elles opèrent et sont mises en scène que ce soit par le père au pied ou par le prêtre le ou non et tout ça il y a une théâtralisation et là on peut faire référence à Michel Hériste ainsi on ne doit pas oublier que si le royaume du Danhomé a vu son pouvoir exploser en termes d'expansion de son territoire durant et grâce à la traite négrière il a légitimé la violence de ses exactions en intégrant les divinités des populations conquises et ou asservies le pouvoir politique a toujours besoin de légitimer sa violence et l'intégration des cultes des populations assujetties et la création de divinités royales ont permis au royaume d'affirmer sa puissance par des mises en représentation notamment durant les fêtes des grands coutumes et les sorties publiques des vaudous et je conclurai juste en disant en répondant à mon collègue le professeur Imourou que dans la enfin le fait de filmer les cérémonies publiques a tout de même son importance dans la mesure où tout le monde n'est pas initié même dans les populations locales que la fonction du secret a une fonction importante et que s'il y a des sorties publiques et si les choses se déroulent sur les places publiques et tout ça donne du sens et ça renforce la puissance de ces divinités je vous remercie il nous reste encore une vingtaine de minutes donc on va je pense ouvrir la discussion avec l'auditoire ou les spectateurs pour ceux qui ont vu les films je vous demanderai de vous présenter et puis d'attendre le micro pour qu'on puisse garder trace de vos interventions je sais que c'est toujours la première question qui est la plus difficile mais je suis sûr que vous avez des réactions aux films qu'on a vu on commence par poser la question tout de suite on commence en même temps ok vous regardez la vidéo c'est ça ça me gêne mais c'est pas grave je remercie tous les intervenants professeurs et anthropologues et autres ainsi que muséal et je remercie l'assistance moi c'est Arnaud Cora je suis réalisateur alors j'ai une seule question qui à voir tout le monde et tout ce qui a intervenu vous êtes tous des enseignants universitaires dans l'anthropologie et vu les films qu'on a vus la question que je me pose en tant qu'artiste c'est que qu'est-ce que vous pensez en tant que par exemple professeur d'anthropologie au Bénin pour que les étudiants de vos étudiants puissent travailler ces films aussi bien qu'on prend par exemple le film au pied un film qui est muet mais c'est que quand on regarde le film on a quand même des descriptions qui certainement aujourd'hui ont disparu pas totalement mais certains ont disparu et est-ce que au lieu de chercher à voir au-delà de ce qui est public est-ce qu'il n'est pas mieux de chercher la reconstitution de ce qui manque aujourd'hui ça c'est ma première question et ce qui suit ce qui suit directement c'est que lorsqu'on est dans le mieux et que vous cherchez dans le contemporain les pratiques qui manquent sachant qu'on n'a pas le son et donc les chansons heureusement que l'autre compère de Jean-Rouge a le son est-ce qu'il faut aller chercher en temps un raccord de son par rapport à la recherche de bouger ou dans votre recherche de pratiques manquantes retrouver les créations sonores etc voilà je pense que il y a une recherche à faire à ce niveau et qui en temps pouvait nous aider nos autres cinématographes de travailler certainement et de ne pas trop suivre les recherches qui sont les vôtres alors ma voix paraît un peu triste parce que là je n'ai pas gardé le micro voilà merci bien est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ces on peut prendre plusieurs questions et puis on fera des donc la parole est encore au public merci aux intervenants je n'ai pas de questions à poser mais seulement j'ai à apporter une petite touche en écoutant le professeur Abou Bakary Imourou je suis convaincu maintenant et à jamais que l'on ne peut parler des us en tout cas on ne peut parler des us et coutumes que par nous-mêmes et quand il faut s'il faut parler s'il faut que nous parlions nous-mêmes pas n'importe qui mais il faut que nous soyons aussi nous-mêmes si nous ne le sommes pas nous-mêmes nous ne pourrons jamais en parler voilà tout ce que je voulais dire merci merci monsieur la parole est toujours oui il y a le il y a monsieur Gabi Dimanset qui normalement doit clôturer notre journée mais voilà je pense qu'il a très envie d'échanger déjà avec le public en attendant le soir vous avez la parole merci moi je trouve que le premier film muet est beaucoup plus explicatif que le second film en réalité dans ce monde de vaudou on parle très peu c'est le geste qui explique tout pour quelqu'un qui connaît un peu l'ancien Dahomey devenu Bédin le premier film bien qu'il soit muet parle d'une initiation du vodou rebioso et on a tout juste présenté les prémices avec les premiers attributs qu'on donne aux nouvelles initiées ces éléments de cori qu'on a mis à la tête qu'on leur a fait porter en croisée ont tout un sens c'est pour vous dire que ces jeunes initiés sont en train de métamorphoser et vous n'arriverez plus à les reconnaître en les voyant c'est pour ça qu'on leur voit le visage le temps qu'ils finissent l'initiation et on les présente maintenant au public dans la langue nous disons quand on finit la première partie elle a des sous elle a des souris avant qu'on ne passe aux autres étapes et moi je trouve que les réalisateurs ont fait d'énormes sacrifices parce que pendant ce temps on a vu des images on pense que c'est facile pendant ce temps ce n'était pas facile d'avoir des images de ce genre la méfiance était encore très grande on ne peut que même si c'est à titre posthume les ont félicité le second film il y a eu des paroles mais pour ceux qui ne sont pas habitués il y a eu des paroles mais on n'y comprend rien les avis de mouvement il y a eu des choses qui ont été dites les gens parlaient ils chantaient ce qu'ils disaient n'expliquaient rien à moins que vous ayez vu une fois sa célébranie là vous comprenez davantage pour le moment je vais être là merci merci monsieur on va vous retrouver le soir à la fin de la journée et une dernière intervention avant qu'on passe la parole n'est ce pas il y a monsieur Paul Akoyi qui est enseignant également et qui est enseignant à l'université d'Aboumé à la vie et directeur du patrimoine culturel du Bénin voilà merci beaucoup je voudrais remercier les intervenants en fait si j'ai souhaité prendre la parole c'est pas pour poser de questions c'est juste une petite contribution je voudrais le faire surtout en raison de mon profil vous l'avez dit je suis actuellement le DPC du Bénin je regrette j'ai pas un profil d'anthropologue ça me fait beaucoup mal d'accord merci bien donc je disais que c'est mon profil qui mon profil un peu bizarre qui me pose à prendre la parole parce qu'il est vrai aujourd'hui je suis DPC donc directeur du patrimoine culturel du Bénin je n'ai pas un profil d'anthropologue malheureusement sinon les films d'ailleurs mon néné Gabin vient de faire un petit commentaire intéressant les films projetés nous mettent dans un contexte très intéressant qui a soulevé beaucoup de questions de la part des intervenants je ne suis pas anthropologue malheureusement moi j'ai plutôt un profil d'historien du patrimoine mais ce qui m'intéresse surtout pour que j'interesse la parole c'est que je suis né sur le plateau d'Abome je suis d'un père rotuier un entrant donc il n'est pas prince mais je suis d'une mère princesse je suis ma maman de la lignée de Glele dont d'ailleurs un des tournes va être ou est restitué et je suis né dans une famille qui pratique le culte de Vaudon vraiment mon papa même mon frère était chef de culte et tout petit j'étais très agité il est vrai comme la plupart des petits mais parfois sage et cela m'a permis à un moment donné d'être autorisé à rentrer au couvent donc j'ai vu tellement de choses que je ne peux peut-être pas raconter et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé à partir où le professeur Imoro disait il y a des choses que même le chercheur ne peut pas voir parce que là il n'est pas initié même quand il est initié il va voir certaines choses il va entendre des choses qu'il ne pourra pas restituer une fois sorti je voudrais juste prendre quelques trois éléments pour illustrer vous allez comprendre il y a une cérémonie qu'on appelle la claustration dont on a vu en fait un peu la fin je crois dans le premier film vous voyez cette cérémonie où le Vaudon on dit il tue Vaudon Wasi en fond en français littéralement le Vaudon a tué femme en fait appris femme vous comprenez ce que je veux dire en quelque sorte et pendant cette cérémonie il se passe des choses étonnantes jusqu'à présent je continue de me poser des questions je l'expose parce que dans la salle il y a beaucoup de chercheurs qui vont certainement s'intéresser encore au sujet le fait que l'adepte le nouvel adepte meurt et rentre dans une espèce d'état végétatif pendant 16 jours 41 jours ou parfois plus loin et réellement le corps humain pourrit excusez-moi beaucoup l'expression pourrit vraiment et il y a celle qu'on appelle la Nangbo je crois que c'est bien le mot cette dame cette prêtre qui est là pour veiller sur ses corps qui chaque jour tous les 3 jours doit venir manipuler le corps le retourner et parfois des vers sortent de ses corps mais vous passez toutes ces étapes et à un moment donné on appellera cet adepte là qui va réellement ressusciter un élément en deux mois en moins de deux mois un nouvel adepte peut parvenir grâce à des connaissances détenu dans ces couvents là à parler une langue qui n'était pas la sienne un enfant par exemple qui a initié au culte Sakpata peut au bout de deux mois couramment parler comment on appelle la langue le nago par exemple étonnant au même moment vous avez vu dans l'un des films des cicatrices très fortes là très marquées un peu comme ce qu'on appelle en fond le socle là c'est de très graves blessures je peux faire parler dans ce thème mais qui peuvent guérir en quelques jours ou en quelques heures grâce également à des connaissances que les gens manipulent dans ces couvents là alors à ça j'ajoute certaines choses pour ceux qui ont beaucoup lu peut-être pour ceux qui ont un peu lu sur le le vaudon globalement vous avez remarqué que les différents sous-panthéons vaudon sont tellement bien organisés avec des litanines des panégériques parfois qui accompagnent ça qui sont d'une poéticité rare moi je parle très bien ma langue le fongbe je peux exécuter des chants sacrés ou semi-sacrés ou profanes voudon je peux chanter et même danser parfois en dehors de ça lorsque vous voyez tout ce qu'il y a comme art et culture autour de la pratique du voudon vous pouvez vous dire et là c'est peut-être le dépeur qui parle maintenant que si la France est fière d'exhiber la cathédrale Notre-Dame de Paris si l'Egypte peut montrer les pyramides de Gizeh en Egypte pour dire voilà c'est magnifique ça c'est de nous je crois que le Bénin peut être fier de dire que si j'ai quelque chose à montrer à mes visiteurs certainement c'est le voudon et c'est pourquoi justement hier mon collègue Alain Gaudenou présentait je ne sais pas si vous vous souvenez le projet du musée voudon de Porte-Nouveau il y a un autre projet dont on n'a pas parlé j'ajoute tout ça c'est le projet route des couvents en conclusion le voudon c'est cette forme d'organisation de la société les anthropologues le dirait mieux que moi qui est telle que nature culture homme tout et tout est en harmonie et donc c'est tout sauf le fétichisme ce que justement les chercheurs ont relevé sur le plateau donc je tenais à faire cette petite contribution et à inviter les chercheurs davantage s'intéresser au Bénin et à cette pratique culturelle qui est un patrimoine énorme je vous remercie merci monsieur Paul Acogne voilà applaudi et donc on laisse la parole à qui veut l'apprendre on a dix minutes pour terminer oui je voulais juste répondre à Gabin pour dire que je suis entièrement d'accord avec lui par rapport au premier film bien qu'il soit figé et tout où on a une séquence où il y a une sortie il y a la cuisine des dieux et bon mais je me posais la question de savoir les dames qui viennent prendre la bouillie de enfin la pâte de maïs avec le sang des animaux sacrifiés et les différents ingrédients qu'on y ajoutait s'il n'y avait pas eu la caméra elle ne l'aurait pas tout de suite mis à la bouche ou bien donc et que dans la effectivement la sortie des novices de Sacpatar dans le film de de Rouget et 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 Rouch on entend au début les jeunes filles qui parlent nago et ensuite c'est des chants en fond mais on ne voit pas la bon on ne peut pas voir qu'elles vont dans une espèce de bois sacré faire les dernières derniers rituels pour avant de sortir dans leur nouvelle identité de Sacpatar donc c'est vrai que si on n'a pas l'habitude on voit pas enfin il manque des bouts il manque des bouts mais voilà merci oui Magali juste pour en écho à l'intervention d'Arnaud Acora sur la question du son c'est un des grands regrets du père au pied qui dans le procès verbal de son intervention à l'académie des sciences coloniales en 45 énonce justement qu'il aurait souhaité et c'est son grand regret enregistré les chants qui accompagnaient les rituels qu'il a filmés mais historiquement on a quand même des archives qui peuvent être intéressantes en termes de matériaux puisqu'il abandonne pas complètement la question du son non pas sur place mais quand la délégation d'Aoméen vient en 31 pour l'exposition coloniale il s'assure en fait que les membres de la délégation viennent avec des responsables de chants rituels et notamment l'un d'eux qui est nommé Hunsu et ce chanteur et aussi d'autres personnalités vont être enregistrés par ce qui était le musée de la parole et du geste qui est en fait l'héritier des archives de la parole qui est un peu le pendant sonore des archives de la planète qui sont créés en 1911 par le linguiste Ferdinand Bruno avec le soutien d'Émile Pathé et ce musée du geste et de la parole a proposé au commissariat de l'exposition coloniale de faire une forme d'anthologie sonore de cette exposition et dans ce cadre là ont été enregistrés huit disques de chants d'Aoméen chants de funérailles de pirogues de danse et ces fonds sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque nationale de France donc il y a un matériau sonore je dirais alors décalé par rapport aux images elles-mêmes mais qu'Aupier a essayé quand même de capter dès 31 et effectivement dans le cadre du travail de recherche du musée des équipes précédentes du musée notamment de l'exposition en 96 qui avait été faite et qui a itinéré en 99 au Bénin à Porto-Novo Ouida et à Bommé on vous a amené le catalogue pour les personnes qui ne le connaîtraient pas il y a eu ce travail aussi de post-synchronisation avec Gilbert Rouget sur un certain nombre d'images de la collection et pour faire dialoguer cet impossible dialogue du temps du temps d'Aupier c'est un complément sur la question du son d'accord merci donc pour ce mot il y a une question qui vous a été directement adressée par Anneau je ne sais pas si vous voulez répondre à ça par rapport à vos étudiants que pensez-vous pour préserver un certain nombre de retrouver certaines traces des choses qui ne sont pas non c'est ça oui voilà en fait il faut dire que il y a des préoccupations actuelles qui disons restituent le terrain anthropologique pour les chercheurs africains parce que ce n'est pas évident quand on est chercheur africain vous voyez ce que Aupier a pu faire aucun chercheur africain ne peut le faire il faut se le dire parce que les positions sociales les positions administratives les positions institutionnelles à bien des égards facilitent un certain nombre de choses quand vous êtes un universitaire béninois aujourd'hui le directeur du patrimoine est là dans quelle mesure vous avez les moyens de réaliser un truc comme ça c'est surréaliste il faut maintenant que l'institut que le pays entre griffes s'engage dans cette dynamique on peut avoir les opportunités de le faire je vous donne pour avant de venir ici quand j'ai visualisé les films je vous le disais hier quand j'ai visualisé les films j'ai dû aller voir un certain nombre de personnes retravailler regarder les films avec eux prendre leur interprétation pour construire mon speech et je l'ai fait avec des étudiants pour dire quoi qu'il y a des objets qui désormais vont s'imposer il y a des terrains qui vont renaître entre griffes il y a depuis ces dix dernières années par exemple moi dans ma formation doctorale la portion congrue malheureusement c'est la portion réservée à la culture et à l'art parce que entre griffes ça ne donne pas à manger des gens ils préfèrent aller sur des objets liés à l'anthropologie du développement à bien des choses sur lesquelles ils pensent qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités d'avoir entre griffes à manger que les objets de curiosité entre griffes que les objets de curiosité malheureusement c'est la réalité mais là c'est vrai que ce que je peux dire c'est ça c'est que c'est pas la volonté qui manque d'accord mais ces objets ne mobilisent pas spontanément quand on a un programme de recherche qui porte sur ça c'est plus facile d'avoir un master sur ça que de voir quelqu'un qui de son propre chef décide d'y travailler et ce qui le font très souvent c'est les gens qui ont déjà des positions professionnelles il est peut-être un employé quelque part il a déjà un boulot il a déjà les ressources là il peut s'investir sur ces objets là sinon ce n'est pas ce n'est vraiment pas ce n'est pas évident contrairement bien entendu à nos collègues du Nord qui ont beaucoup plus bon d'ailleurs il y a plus c'est très souvent ils mobilisent des programmes sur lesquels on est invité parce que c'est comme ça maintenant que le directeur du patrimoine il est là les autorités sont là vous voyez moi je vous interpelle je dis nous avons besoin de connaître comme vous l'avez dit de faire cette anthropologie sur soi sur nos groupes familiaux à partir desquels nous avons des positions de proximité beaucoup voilà et de faire il y a un travail par exemple qui serait intéressant vous voyez tout ce qu'on est en train de dire là dans quelle mesure on peut comparer ces rites là entre différentes aires culturelles c'est déjà quelque chose qu'on peut faire de très important mais regarder vu de l'intérieur avec les sachants que nous avons dans la salle je pense qu'on peut faire beaucoup de choses mais c'est il invite voilà pour le moment il n'y a pas grand chose malheureusement qui soit faite c'est juste quelques actions ponctuelles comme ça de recherche dans le cadre d'un mémoire de licence ou d'un mémoire de masseur pour quelqu'un qui pense qu'il peut s'investir sur ça sinon dans nos universités actuellement les réflexions c'est pas autour de ces objets malheureusement on peut espérer que ces projections et on va suivre la suite de la restauration des films à Albert Kahn pourront susciter des rencontres des recherches l'intérêt des étudiants c'est souvent dans ces programmes un sujet un sujet récurrent comment on va intéresser des jeunes chercheurs en début de formation peut-être que Magali veut reprendre un peu la parole sur ce thème là et après c'est aussi quelle discipline pour parler du programme cinéma que j'évoquais tout à l'heure l'idée c'est aussi d'associer les compétences en faisant travailler les étudiants anthropologues historiens du cinéma étudiants en art du spectacle faire un travail pluridisciplinaire d'appropriation des images qu'on peut faire sous forme d'ateliers un peu en continu c'est ce qu'on va essayer de faire ça pose des questions effectivement assez compliquées du point de vue pratique et pédagogique comment s'approprier la première forme d'appropriation c'est la mise à disposition de films dont on aura apprécié la qualité esthétique on voit la différence entre un film non restauré et un film restauré de manière assez éclatante tu voulais reprendre la parole Magali pour non complément c'est vrai que ce projet cinéma il est en tout cas pour le musée Albert Kahn très important à la fois pour en interne nous faire la synthèse du matériau et des archives que nous conservons au delà des films et des autochromes elles-mêmes puisqu'on a un matériau aussi documentaire qui s'agit et qui a été déjà travaillé par les équipes qui nous ont précédées mais qu'on souhaiterait nous en faire la synthèse on a une nouvelle base de données qui arrive et qui permettra aussi d'être un outil documentaire qui va enrichir le corpus lui-même c'est vrai que dans le cadre du point de vue de la matérialité des collections aussi si on revient sur le powerpoint Julien pourra montrer vraiment le travail de nouvelle lisibilité de l'image qu'ont permis les étapes de restauration et de numérisation HD puisque c'est assez probant donc j'espère qu'on pourra revenir sur le powerpoint de présentation pour juste faire ce avant-après et que Julien puisse en parler un petit peu sur des collections qui sont quand même extrêmement fragiles aujourd'hui en termes de conservation intrinsèquement sur des films nitrates qui se dégradent avec le temps de manière irrémédiable et après dans le cadre du projet Cinemaf c'est vrai qu'on a à la fois à travailler nous sur notre propre corpus de le partager avec les chercheurs qui sont associés dans ce projet Gaetano Ciarcia travaille un film qui mettra justement en dialogue le Daomé chrétien et le Daomé religieux tel qu'Aupier les a pensés en réinvestissant aussi la parole d'Aupier au travers des textes qu'il a publiés donc pour nous c'est une mise en dialogue et une mise en tension qui est tout à fait importante et fondamentale pour comprendre l'ensemble de ce corpus filmique de la même manière de comprendre tous les enjeux et les réseaux croisés d'intentions entre eux Aupier un opérateur Gadmer qui répond aussi à une commande des archives de la planète les contraintes techniques qu'on a pu évoquer qui sont tout à fait prégnantes quand même dans la prise de vue elle-même et aussi évidemment tout l'environnement colonial aussi qui est le contexte de réalisation de ces films et qu'il s'agit d'étudier enfin étudier ces films dans ce prisme-là sera absolument indispensable aussi ne serait-ce que dans les interlocuteurs avec lesquels étant en échange au pied sur le terrain et qui relèvent aussi beaucoup de cette histoire et de cette administration même dans la société d'Aomeen je dirais on a l'autre vous parliez des étudiants c'est vrai que là c'est un travail aussi que mène Anna Cédère de l'université Paris 8 et Didier Wenoudé avec Bronwyn Leis aussi qui est une artiste qui est affiliée au Centre for Less Good Ide qui a été créé par William Kentridge en Afrique du Sud et qui vont justement accompagner leurs propres étudiants dans l'étude de ce corpus filmique et le croiser aussi dans le cadre de conférences dont certaines seront accueillies au musée avec des travaux d'artistes dont certains sont béninois mais pas uniquement pour aussi donner ce matériau et travailler à l'appropriation et une forme de création aussi contemporaine à partir de ces images donc c'est travailler à la fois sur l'aspect historique mais évidemment une remédiation contemporaine contextualisée et c'est la démarche qui est engagée déjà avec les anciennes équipes du musée dans le cadre du comité scientifique Avéré, Unival et Berlès et aujourd'hui avec le projet Cinemaf qui est une grande chance pour les collections du musée je dirais Merci Megali merci à tous les intervenants merci au public pour ces nombreuses réactions on va devoir clore cette matinée mais la journée continue on se retrouve à 14h30 pour l'avant-première du film d'Arnaud donc je vous invite à nous rejoindre à partir de 14h30 pour la suite de cette journée où on va maintenant se déplacer vers un regard sur le cinéma béninois contemporain je vous remercie toutes et tous merci à 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 tous